Ça a été coupé là. Et ça, c'est resté comme ça. Une semaine après, il ne reste plus que des mauvaises herbes et des feuilles mortes. Jacques Fleurier, viticulteur depuis près de 40 ans dans le Saint-Sérois, s'est vu arracher 600 pieds de vigne en une seule nuit. Et aujourd'hui encore, l'émotion est vive. Comment vous avez réagi quand vous avez vu ça ? Comment peut-on réagir quand on coupe le fruit de son travail et que ça vient des vignerons, des collègues ? À la tête de ces vignerons, Gilles Guillero, président de l'Union viticole sans-séroise, n'a pas souhaité nourrir la polémique. Ça vient de notre président. Le président a fait des réunions pour que ça soit un résultat comme ça. Destruction totale de l'IGP dans le Saint-Sérois. Je ne vais pas chercher midi à 14h. Il a détruit mon fruit de travail. Et pour cause, cette parcelle est bien spécifique. Elle est classée en IGP. « Indications géographiques protégées ». Un label européen mis en vigueur le 1er janvier dernier. Il identifie la qualité d'un produit en fonction de son origine géographique. Ici, la vallée de la Loire. Mais les défenseurs de l'AOC craignent pour leur appellation. On a des appellations qui se sont bien développées, qui sont clairement identifiées dans l'esprit du consommateur. Et il faut que ça continue. C'est pour ça que les professionnels souhaitent que dans les IGP, qui pourraient être plantés à l'avenir dans notre région, on ne puisse planter ni du sauvignon blanc, ni du pinot noir. Le viticulteur a porté plainte et une enquête a été ouverte. Les 300 vignerons sans ses rois ont interpellé le ministère de l'Agriculture pour déterminer les limites exactes de chaque label. Un combat qui ne fait que commencer.